Si il y a vraiment se hisser dans le top tiers de joueurs européens, ça vient, mais c'est difficile parce que derrière il y a une composition de fou. Aujourd'hui je pense quand même qu'il doit être seed vers le top 5, peut-être un peu plus, mais dans ces eaux-là. Donc voilà, il est clairement parti pour faire top 8, en tout cas c'est son objectif à n'en pas douter. On le voit avec sa box et en face, il a écrit Kaka. Ok, il joue Mario, c'est un truc de fou. Mario ? Alors je t'avoue que de tous les personnages que je m'attendais, Mario n'était pas dedans. Mario n'était pas dans la liste. Mario c'est un personnage de... Tu vois, tu vois sa tête, tu te dis ok, Mario c'est un personnage de joueur qui aime se marrer, c'est un personnage rigolo dans Smash Melee. A la limite je peux comprendre. En tout cas, là on est sur un button check, ils sont déjà encore en train de faire leur chifoumi, décider des choses. On vérifie quand même si les choses marchent bien, on voit très bien MyAïf. Oh les hackstash ! Voilà, on va faire les choses correctes avec son box. De l'autre côté, Nul qui... Fait des dashdans. Je pense que lui il est confiant, t'as vu, il a juste envie de se chauffer les mains. C'est pas un button check, c'est un warm-up. C'est ça, mais de toute façon c'est nécessaire. Quand tu joues à Melee, le button check est de mise. Mais voilà, Mario, donc personnage très atypique, personnage très mid-tier aussi, qu'on se le dise, mid-tier dans Melee c'est péjoratif contrairement à pas mal de jeux. Il y a pas mal de gens qui disent que c'est le personnage le plus honnête du jeu dans le sens où il va jouer sur les fondamentaux beaucoup. Il a des petits combos sur Mars, il va pouvoir mettre des quelques strings de uppers, s'il trouve un grab il aura toujours quelques confirmes en 2-3 hits, tu as juste de quoi mettre des dégâts suffisants. Il a une bonne capacité d'edge guard avec sa cap, notamment, qui peut mettre l'adversaire en free fall s'il n'attrape pas directement le ledge. Mais en dehors de ça, ça reste un mauvais perso. C'est le genre de personnage, surtout pour Mario, qui est vraiment l'effigie de Nintendo. Ça lui va bien cette image de hockey partout, bon nulle part. Au final, il arrive à faire un peu de tout, mais jamais de manière incroyablement efficace. Mais ça peut convenir à énormément de joueurs. Par exemple, dans Street Fighter 3, qui est aussi un jeu qui date un peu, qui a une méta vraiment résolue, Ryu, qui est le personnage de base, il a un peu de tout, il est ok nulle part. Et pourtant, il y a des joueurs aujourd'hui, il y a toujours un Ryu qui traîne au milieu des top tiers et qui casse des bouches. Pourquoi ? Parce que tant qu'on joue sur les fondamentaux, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Cela dit, est-ce que ce sera assez, surtout contre Maïe, sachant que dans les faits, Mario est un personnage qui n'a pas nécessairement la meilleure des ranges. Et dans tous les jeux, il a toujours galéré contre les EPI. Principalement comme Mars, qui lui, du coup, est le meilleur EPI de ce jeu. Est-ce qu'il va réussir à se débrouiller ? Je pense que la mission va être un peu compliquée. Mario, surtout dans Smash Melee, c'est des problèmes d'approche. Et tous les personnages top tiers ont souvent un moyen de le garder à distance, que ce soit le laser de Falco, que ce soit la mobilité de Puff, ou que ce soit la range et la mobilité quand même assez bonne de Mars qui ont vraiment lui posé des soucis. Donc, ça va être l'objectif de Maïe, le garder à distance. On va voir s'il y arrive. Pour le moment, on part sur Pokémon Stadium avec déjà un Noon qui réussit à trouver ses premières ouvertures, garder Maïe à close range sur le début de la game et donc mettre les premiers dégâts. Et je vois déjà la façon dont Noonilat se déplacer. Il est vraiment, vraiment, vraiment à l'aise à rester dans cette range où il sait qu'il peut encore approcher, mais où il ne va pas aller trop loin non plus parce que ce forwarder, c'est vraiment tout un neutral. C'est vraiment un bouton assez compliqué à pouvoir outrepasser. Mais voilà, il a son ouverture. C'est bien lui qui a l'avantage pour le moment. 101%. On essaie d'avoir le Thomas Hockev, ça ne passera pas. On revient sur cette petite phase de neutral. On essaie d'avoir une ouverture, mais c'est compliqué. Et là, les trades commencent déjà. Les trades commencent et en général, les trades, j'ai tendance à dire, qui vont favoriser Mario puisque Marf peut avoir des difficultés à tuer. Très bon Don't Smash. C'est l'un des classiques de Mario. Est-ce qu'il va avoir le F-Smash derrière ? Voilà, Maïe qui laisse quand même ça. Il fait retourne vers l'aide. Axe dash, mais dès qu'il revient, c'est le F-Smash dans la tête. Et le truc, c'est que Mario, c'est vraiment sa seule kill option, les Smash attaques, en particulier F-Smash, parce qu'il ne joue pas d'hoc, parce qu'il a décidé de choisir la voie difficile. Donc, il va avoir besoin d'être précis sur ces F-Smash. Effectivement, mais au final, est-ce que c'est comme dans les autres jeux, au final, où vraiment ce F-Smash a cette hitbox disjoint ? Où c'est vraiment la boule de feu qui va vraiment faire le café. Donc là, pour le coup, heureusement qu'il a une, au final, cette option, parce que Marf étant un personnage qui va quand même mettre un minimum de lui devant soi, il va mettre sa main en faisant son power d'air. S'il peut avoir ses traits, comme tu l'as dit, ça peut être en sa faveur, et au final, il va pouvoir score des kills comme ça. En tout cas, c'est lui qui a pris le premier kill, mais Maïe ne s'est pas fait attendre. Il a aussi pris la procédure de stock, et là, c'est lui qui a l'avantage pour le moment. Est-ce que le ledge trap va marcher ? Non, on est patient, mais voilà, il approche quand même, et il arrive à trouver cette ouverture. Ouais, très patient dans le coin, nous, Mario, ça peut avoir du mal à en sortir, mais ici, très bon jeu de patience. On réussit en plus à trouver Jab Don't Smash, ici qu'il y a un très bon confirm, derrière le Mars Killer qui est raté, c'est dommage. Ça aurait été un kill, il va le tenter une deuxième fois. Non, simplement, oh, il a webtache vers le ledge, derrière, pas de Hedge Rock, mais le F-Smash pour tuer une nouvelle fois. Il est efficace dans la Cornure Pressure. Vraiment, pour le coup, il est très bien. Encore une fois, ses déplacements, il a l'air vraiment d'être dans ce bait and punish, vraiment dans ce dash in, dash out. Il va faire en sorte de pouvoir with-punish Maïe, et with-punish un Mars, ne serait-ce que même Maïe, ça me semble vraiment incroyable comme fait, surtout avec Mario. Ouais, c'est très très dur. Le seul moment où tu peux with-punish Marth, c'est quand il fait un aérien en rising beaucoup trop tôt, vu que le perso met du temps à adhérir, tu peux aller chercher, mais derrière, Maïe, c'est pas le genre de chose qui va trop risquer. Donc Noon, pour le moment, qui fait un super travail déjà de garder cette game relativement even, avec la bonne utilisation des plateformes. Tu vois, il webtache pour descendre la plateforme et venir surprendre Maïe avec sa vitesse, mettre quelques backers supplémentaires. Par contre, Maïe a une belle phase d'avantage ici avec les strings de Ford Air. Ford Air à nouveau, on va l'envoyer du mauvais côté, et Noon peut se remettre en position, mais une nouvelle fois, chaque approche va être difficile. Vraiment, c'est difficile, mais pour le moment, c'est lui qui l'a. Là, on a encore une fois failli avoir ce dash back, mais au final, la Roll a eu raison de lui. S'il va l'avoir, Ford Air, mais joli ! Là, c'était crowdcancel, si je dis pas de bêtise. Oh, attention, Donner qui combonne en rien ici pour Maïe, mais ça aurait pu être dangereux. Le bon notre à l'air pour envoyer offstage, et là, ça peut être la stock. Oh, super utilisation de la boule de feu, de la part de Noon, du Cyclone, mais Maïe qui couvre toutes les options. Et réussit, tu vois, là, il profite de l'invincibilité au lèche pour ne pas se prendre la boule de feu. Et c'était vraiment smart de la part de Maïe qui, pour le moment, était en train de galérer. C'était très, très, très even, mais voilà le petit back air, les dot martens, les fameuses de la part de Mario qui vont finir par vouloir le Gimp. Tout se joue sur cette dernière stock. Maïe qui arrive à avoir un grab, deux grab. On a arrivé à lancer la phase de Juggle, mais ça se fait tout de suite reverse. Ouais, reverse instantané. Par contre, attention, le grab qui est à nouveau trouvé par Maïe, notre à l'air qui connecte pas, c'est pas grave. On va quand même avoir double Fender, le double fair avec le tipper hitbox qui a pu être très dangereux à nouveau. Et on va réussir à sortir du lèche côté Noon, mais attention, il est vraiment à quelques hits de la mort. Vraiment quelques hits de la mort. Malheureux, Fsmash, quelque chose après une downfro, peut-être. En tout cas, il a l'air de prendre son temps. Il sait qu'il a l'avantage, il n'a pas envie de le laisser s'échapper. Kair, ça commence à égaliser en termes de pourcent. Noon qui arrive à avoir ses trades, qui arrive à se mettre bien là-dessus. Powerader, encore un. Attention, Perce peut commencer à tuer. On est sur Pokémon Stadium, up tilt également commence à être un énorme danger. Noon n'a plus le droit de se faire toucher par le moindre de ses moves. Il va réussir à atterrir en stallant avec la cape. Derrière, Texas qui vient trouver avec son neutralaire. On ne va pas avoir de follow-up ici, mais on maintient Maïe dans le coin avec le joli jab pour punir le slide-off. Neutralaire, est-ce qu'il y a un double saut côté Maïe ? Il n'y a plus de double saut ! Et la game qui est prise par Noon, le joueur néerlandais qui marque le premier point dans ce set. C'était moque comment il est à l'aise, c'était moque comment il fait. Petite danse et de la victoire, petit pas de danse. Et franchement, il le mérite, c'était tellement serré, surtout à la fin. Oh, c'était magnifique. On voyait qu'il utilisait vraiment d'ingéniosité pour pouvoir mettre Maïe dehors et pouvoir vraiment utiliser le Murph Killer. On voit qu'il a une bonne connaissance du match-up. On voit qu'il est assez à l'aise et qu'il sait ce qu'il fait. Vraiment impressionnant de voir ça de la part d'un Mario, un Mario de haut niveau comme ça. C'est vraiment spectaculaire au final. Et on voit, comme tu l'as dit, que c'était surtout sur les trades, surtout en neutral, où il arrivait à finir par avoir cette chance. Parce que Maïe n'arrivait jamais à avoir d'avantage au final. C'est ça. Le problème, c'est que c'est beaucoup de match-up mid-tier comme ça pour Marth, où le combo game n'est pas si exceptionnel que ça. C'est un peu le syndrome Pikachu, puisque Mario et Pikachu, c'est un peu les mêmes stats. Et finalement, il va devoir gagner le neutral beaucoup plus de fois que son adversaire s'il veut mettre le même nombre de dégâts. Et donc, il faut être très rigoureux dans le neutral, pas laisser la moindre ouverture. Et là, il commence la game en essayant de le faire à nouveau. Mais il va falloir qu'il surveille une chose, c'est de ne pas rester en range des plateformes pour se faire surprendre comme tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. Mais voilà, on parle de se faire surprendre. Et là, pour le moment, ça a bien l'air d'être le cas. Maïe qui n'arrive pas à voir comment se passent les choses tellement ça va vite. Et voilà, on arrive à avoir une petite phase d'avantage. Mais comme tu l'as souligné, au final, ce combo game qui ne lui permet pas plus que ça, le upper whiff, c'est là qu'il a réussi à s'en sortir Noon. Et regarde-moi ça ! Et est-ce qu'il va finir par avoir le kill là-dessus ? Ça pourrait, oh ! Ouais, non, Maïe qui avait encore double saut. Toutes les options à disposition. Par contre, le mauvais upb ici qui peut lui coûter cher à Noon. Tipper Backer, ça ne tue pas encore. Par contre, oh, il va réussir à revenir vers le ledge, pardon. Et là, maintenant, ça devrait être un kill si c'est bien géré par Maïe. Don't tilt, voilà. Pour catch setup 10, c'est très bien fait, très bien exécuté. Et finalement, la game 2 qui commence un peu mieux. Voilà, elle commence un peu mieux pour notre joueur français. Mais vraiment, il faut qu'il arrive à maintenir cet avantage. Parce que le style de Maïe a l'air d'être incroyablement explosif. Et il compte justement sur ses phases d'avantages pour pouvoir justement dominer et instaurer son jeu. À 160%, cela dit, voilà. Les deux parties vont être représentées. À peine 13% qui ont été mis sur cette deuxième stock. Ce n'est pas du tout un avantage. Encore une fois, la game peut aller à n'importe qui. La game, clairement, on peut partir en un instant. Derrière, on a une jolie phase en plus de Noon. Qui pourrait le mener à beaucoup de dégâts. Cela dit, Maïe qui réussit à s'en extirper en mettant quand même son adversaire en juggle. Un petit forader pour l'envoyer offstage. Il va falloir maintenir de la pression dans le coin. Voilà, c'est bien fait. Mais avec le Beto pour revenir quand même de la part de Noon. Deuxième fois qu'il réussit à le faire. Et derrière, on a l'Edge Dashhopper pour reprendre le contrôle du stage. Attention, Dontro, il peut commencer à mener à des kills combo très rapidement. Mais Maïe qui se défait de cette situation. Ça peut être un Donnerre. Comment il l'a évité ? Il va quand même mourir. Ouais, quand même. Alors, vraiment, il l'a raté. Mais il a réussi à rattraper la chose. Au final, on a réussi à avoir ce up B. A avoir l'EdgeGuard qui suivait derrière. Encore une fois, on arrive à maintenir cet avantage. Pas de DownsFash pour toi. Joli. Weave Punish. Encore une fois, deux grabs. Un troisième peut-être ? Non. Mais on va quand même essayer de le mettre au maximum dans le corner. Il fait peur. Il fait peur. Voilà Noon. Parce que tu sais que sur le moins de Crunch Cancel DownsFash, il M.A. est dans une situation terrible. Ici, ça va être 4HR. In2. Oh non. Et tu vois, ça, s'il avait été dock, c'était un kill garanti. Mais pour Mario, tuer sur ses EdgeGuard, c'est pas si facile que ça. Et derrière, Maillet, avec son avantage de stock, se met dans une position très idéale. Est-ce qu'il va avoir l'EdgeGuard, cela dit ? Non, toujours pas. On stole un minimum. On prend son temps, pour le coup. Pas de F-Tilt pour toi. Ah. Mais voilà, cet avantage aura été établi. Noon qui monte en avant, essaye tant bien que mal de faire preuve d'ingéniosité, de pouvoir trouver quelque chose. On arrive à avoir le jab, grab, neutraler, ça va tuer. Mais c'est encore une stock à devoir remonter là-dessus. Il y a une stock à remonter. Et au vu de la discipline dont fait preuve Maillet sur cette Game 2, de la rigueur avec laquelle il attaque le match-up, c'est-à-dire beaucoup plus prudent par rapport aux options de Noon, et bien ça va être bien difficile de remonter cette stock de retard. Avec un Maillet qui profite parfaitement de la range de son épée, les petits tippers sont placés. B de Mario va mettre qu'une dizaine de pourcents. Et oh, joli Dash Dance, grave. La Bain de Maillet qui maintient bien le contrôle du centre. Forward Air qui est également trouvé. Don't Hilt. Et normalement c'est Game, il n'y a plus de double saut si le mauvais use. Voilà, c'est la Game qui part. Il rate son up, c'est pas grave. C'est la muraille de Chine, ce qu'il nous a présenté là. Impassable. Vraiment, le moment où Noon était dans le corner, il n'en sortait absolument plus. Comme tu le disais, parfaite utilisation du spacing avec le Forward Air. On ne laissait absolument pas passer. Très belle ride au final. Il l'a conditionné à plusieurs choses. A chaque fois, il avait la bonne ride. A chaque fois, il avait la bonne prise de décision. Donc là, Noon qui décide de partir sur champ de bataille. Je sais que sur Ultimate, en général, tu n'emmènes jamais Mario là-dessus. Est-ce que là, la dynamique va changer un petit peu ? Il n'a pas les Ladder Wopper sur ce jeu. Donc c'est vraiment pas la même chose que sur Ultimate. En revanche, Marth, c'est un personnage qui brille beaucoup sur les stages en longueur et sur les stages plats ou avec peu de plateformes. Donc un triplat, un Battlefield, c'est clairement la meilleure option. Oh baby, let's go ! Voilà, il y a des jolies extensions avec les plateformes quand même de la part de Maillet. Franchement, c'était excellent à voir. 115% qui ont déjà été accumulés. On ne laisse absolument pas atterrir. Les plateformes qui sont en train de complémenter le jeu de Maillet, il a l'air beaucoup plus à l'aise là-dessus. Ouais, c'est contradictoire parce que Pokémon Stadium, c'était vraiment le stage de Marth. En tout cas, l'un des stages de Marth. Mais c'est vrai qu'ici, Noon a plus de mal à s'imposer dans cette game. Encore une fois, le contrôle du stage qui est efficace de la part de Maillet. Il maintient la distance avec ses fours d'air. Mais là, Noon n'arrive pas à passer dans les interstices. C'est surtout le fait qu'il a tellement peu d'espace par rapport à Pokémon Stadium que là, les phases explosives de Maillet, elles le sont tout le temps. Il a beaucoup moins d'espace pour pouvoir jouer ce neutral, pour pouvoir essayer de danser autour de cette range de Marth. Donc lorsqu'il se fait toucher, c'est beaucoup plus difficile pour lui de s'en sortir. Ouais, ça a l'air pour le moment en tout cas. Mais voilà, Noon, là où il va briller. Non, là où il brille, c'est quand il appuie sur R au ledge au lieu de sauter. Mais c'est dommage ici. Ça a été une erreur sur cette recovery de Maillet. Derrière, on n'a pas l'edge guard là-dessus. Notre alerte qui a quand même touché. Mais Noon qui doit travailler beaucoup plus dur pour récupérer cette stock. Ah, ça rend triste quand même pour le joueur de Mario qui n'était pas dans une si mauvaise position. Vraiment pas dans une mauvaise position. Mais pour le moment, clairement, il a l'air de peiner. Aucune touche jusque là. Le four à d'or a été pris. Joli mix-up de la part de Maillet. Mais il ne va pas pouvoir revenir. Il n'avait absolument rien. Plus de jump, rien du tout. Là, il doit céder la stock. Attention quand même avec Up Air Up Smash. Tu le dis, il a céder la stock. Et c'est le moment où Noon est heureux. Puisqu'il a direct les combos glos pour Saint-Age de Mario qui sont assez bons mine de rien. Attention à Maillet quand même avec toujours cette pression dans le coin. Donner qui est trouvé. Il n'y a pas la tech chase. Mais simplement, il maintient sa présence. Et vraiment, c'est le maître mot. Voilà, le maître mot de Maillet depuis tout à l'heure. C'est, je maintiens la corner pressure et derrière, j'edge guard. Et c'est la game. Et vraiment, comme tu l'as dit, cette discipline de jeu de ne faire aucun F smash, de ne faire aucune option risquée, pas de F tilt, pas de rien du tout. On va vraiment s'en tenir à des down tilt, à des forward air, à des back air s'il faut pour pouvoir edge guard. Et on va vraiment le gratter au fur et à mesure. Surtout lorsqu'on peut avoir des phases explosives comme ça, de 0 à 50. On continue là-dessus. Le contrôle du corner, donc on a vu aussi bien, qui pour le moment fait le café. Pour le moment, le contrôle de Maillet est vraiment exceptionnel sur cette game. Est-ce qu'il va réussir à avoir l'edge guard là-dessus ? Très bon air dodge de la part de Noon pour revenir vers l'instant du stage. Mais quand tu es sur une plateforme face à Mark, tu n'es pas au bout de tes peines, malheureusement. Avec ses bons up-teals de Maillet notamment. Forward air pour envoyer off-stage. Ça pourrait être un kill, mais la boule de feu qu'il retourne. Noon avec quand même un bon jeu défensif, mais il n'arrive pas à reposer les pieds sur le stage. Joli down smash, je l'ai dit. Et on se met en bonne position et on prend la stop. Voilà, joli. Encore une fois, c'est vraiment les mix-up de Noon au final qui lui font effet et qui lui donne les opportunités de kill. Là, le tomahawk smash, il était extrêmement bien trouvé. Mais il ne s'y attendait absolument pas. Mais là, c'est peut-être un peu trop tard parce qu'on est à 159%. La moindre gratte de la part de Mars va être la mort. Un petit down tilt, même pas sweet spot au final. C'est la mort pour lui. C'est sa dernière stock. Dernière stock de Noon. Alors, je pense qu'on est encore en BO5. Donc, voilà, on est en BO5. Donc, c'est clairement pas la dernière stock de 7. Mais avec la pression qu'exerce Maillet, ça va être difficile de s'en sortir. Ici, joli CCF smash, mais il n'y a pas de follow-up derrière. Maillet qui réussit à retrouver le sol sans trop de difficulté. Double forward air, ça pourrait être un kill. Oh, avec la jolie take. Mais derrière, il y a F smash en savoir-spot quand même. Et là, sur un back air, ça pourrait être la fin. Très bonne recovery de la part de Noon. Ouais, vraiment. Il a deux et des gains, 135%. On n'a pas vu les poursions monter, mais pourtant, ils sont là. Mais voilà, c'est peut-être un peu trop tard. Down tilt. Je pense que c'est la fin, mesdames et messieurs. C'est totalement la fin. Et le back air tipper, bien sûr, qui vient au bout de ses stocks. Il y a une chose qu'on n'a pas vu de la part de Noon au niveau de ses recoveries, c'est de vraiment sweet spot le ledge. Alors, c'est très dur, en particulier sur Battlefield. Mais si tu le fais au bon timing, ce bid, normalement, tu devrais laisser beaucoup moins de possibilités d'edge guard, notamment avec ce down tilt de la part de Maillet. Et vraiment, il en a besoin, Noon. S'il veut s'en sortir dans ce match-up, il a besoin de jouer parfaitement sur le recovery. Sinon, on l'a vu. Maillet, il est efficace. C'est ça. Mais vraiment, le fait que Maillet, il arrive à le pousser comme ça et vraiment ne pas lui laisser le temps, parce qu'au final, il gratte énormément. Il se dit, OK, je vais peut-être pas viser le ledge, parce que j'ai décidé de me faire ledge hog, mais même quand il essaie justement de overshoot, même quand il essaie de revenir d'une autre façon, Maillet est toujours là pour l'attendre. Donc vraiment, c'est très, très dur de trouver des solutions. Et ce qu'il doit faire, c'est tout de suite d'entrer, mettre un jeu comme ça, et voilà, 74%, 92% on a déjà mis le Fsmash. Est-ce que ça annonce la mort de Maillet déjà pour ce quatrième game ? Oh, quand même la bonne recovery de Maillet. Finalement, non, pas de mort encore pour le joueur de Mars, il va pouvoir survivre un petit peu plus longtemps. Et oh, par contre, par contre ici, avec cette conversion, ce forward air, pas de down air derrière, les bonnes DI de Noom pour sortir du combo, mais Maillet, dès qu'il a une ouverture, même dans un match-up, un petit peu étrange, il arrive à vraiment se montrer dangereux au possible. Bon, alors on libère le passage à neutral b, forward smash pour l'envoyer de l'autre côté. Joli, encore une fois, forward air et le mot d'ordre, c'est son bouton préféré, il en a bien raison. Et voilà, ne roll pas, beaucoup trop de pourcents pour ça, on réagit naturellement avec le forward smash, c'est la première stock qui est prise de la part de Maillet. Ouais, première stock prise de la part de Maillet, c'est vraiment, tu vois, il est parti sur Dreamland, Noon, il s'est dit, c'est le pire stage de Mars, Dreamland, parce qu'il a du mal à tuer. Mais Maillet a eu aucun mal à tuer sur sa première stock, alors que de son côté, Noon, il va être plus en difficulté, voilà. Don's Fancy qui tue pas, mais le double snipe au fireball, c'est magnifique ce qu'il nous fait Noon. Il l'a touché comme si c'était un clip de Facecam de Call of Duty, double boule de feu, petit sniping pour vos beaux yeux, 70% cela dit, il va falloir faire attention, on a un neutraler, petit backer pour vous remettre ça, mais joli cc de la part de Maillet, un B en combo breaker, mais c'est quand même un peu unsafe, il est toujours dans cette même situation, on sait à quel point il a du mal là-dessus, mais au final, voilà, pas le temps, Maillet, de réagir, beaucoup trop patient là-dessus, il finit par se laisser avoir, mais la réaction sur cette roll-in était incroyable, mesdames et messieurs, la troisième stock est prise avec un smash tipper, excellent de la part de Maillet qui a l'air de s'annoncer comme le vainqueur, mais rien n'est encore joué. Non, rien n'est joué, on a une bonne phase de juggle ici de la part de Noon, et on voit que Maillet a beaucoup plus de mal à atterrir sur cette game, si on a tenté fireball to up smash, ça ne passe pas malheureusement, mais vraiment, là il a juste besoin d'un petit down smash près du ledge Noon, et il pourrait déjà égaliser le niveau des stocks, donc ne vendons clairement pas sa peau, mais Maillet par contre, voilà, redouble de prudence, non, ça c'était pas prudent du tout, le faire pas spacer avec le cc down smash derrière, et ça pourrait être un kill, mais par contre dans les recoveries, il est efficace. Il est vraiment efficace, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre, Mars aura beau être un personnage qui a une recovery linéaire, il arrive quand même à mix up tout ça pour pouvoir lui faller la stock derrière, il a à peine 28%, c'est un homme avec une famille Maillet. Aïe, 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 ah ouais, aucune forme de pitié pour l'adversaire Maillet qui veut en finir dès maintenant, et qui maintenant est à deux doigts d'en finir grâce à cette edgeguard et grâce à cette avance phénoménale, pour nous, il va y avoir le Mars killer, et le Notre-R pour tuer, il n'a pas dit son dernier mot quand même. Il n'a absolument pas dit son dernier mot, mais clairement il est là pour abattre l'ennemi Maillet, en tout cas, Noun qui se défend tant bien que mal, mais face au barrage de Fowarder, face au barrage de la Falcion, c'est compliqué, double downer, 107% qui a 35 accumulé, pour avoir smash, c'est messieurs, c'est fini Maillet qui remporte ce serre. Il lui a mis le pivot tipeur, serait Zayn, serait Zayn à l'écran, le F3 pivot Fsmash, qui était vraiment efficace, dans un match-up en plus, où on n'a pas forcément l'habitude de le voir, Maillet, franchement, qui nous showcase toute sa maîtrise de son personnage dans 7, c'est bien, on voulait voir en quelle forme il était aujourd'hui, je dirais moyen plus, franchement. Exactement, vraiment, il a montré la discipline, et c'était surtout l'adaptation dont il a fait preuve, parce que Nuz a choqué au début, il a eu la première game, et vraiment, il l'a mérité, il était très très bon, il a fait, ça reste quand même Mario, ça reste quand même un personnage qui a des défauts, je vais les exploiter ces défauts, je ne vais pas te laisser passer le corner, à chaque fois qu'il était là-bas, à chaque fois qu'il touchait le ledge, il n'en sortait pas.